RTL Matin, les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Bonjour à vous Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors la politique et ses coulisses et ce matin on parle d'une circonscription qui à elle seule résume les tiraillements politiques au sein du nouvel exécutif. Oui, dans le 18ème arrondissement de Paris, la situation était déjà particulièrement confuse dimanche soir avec deux candidats Macron compatibles qualifiés pour le second tour. L'une de gauche, l'ancienne ministre Myriam El Khomri. L'autre de droite, le conseiller de Paris Pierre-Yves Bournazel, La République En Marche ayant fait le choix de n'investir aucun candidat dans cette circonscription. Et bien depuis hier, elle l'est encore plus puisque Myriam El Khomri, qui est arrivée en deuxième position, a revendiqué sur Twitter le soutien officiel d'Emmanuel Macron. Elle aurait échangé par téléphone avec le chef de l'État dans la journée selon son entourage. Et ce, alors que de l'autre côté, Pierre-Yves Bournazel, lui, a reçu le soutien officiel du Premier ministre Edouard Philippe la semaine dernière via une vidéo tournée dans les jardins de Matignon. Une situation plutôt baroque que l'on fait mine d'assumer justement du côté de Matignon en l'expliquant par le contexte politique totalement nouveau. Je cite, « On ne peut pas demander au Premier ministre d'être amnésique et d'oublier ses amis. Il y a eu un big bang. Il y a deux étoiles qui brillent au firmament, souriait-on, dans l'entourage du Premier ministre. Hier soir, un brin d'humeur poète. L'important, c'est qu'ils s'inscrivent tous les deux dans la majorité et que le meilleur gagne. » Pauline, au Parti Socialiste, comme chez les Républicains, d'ailleurs la question du vote de la confiance au gouvernement, début juillet, n'a pas encore été tranchée et ça suscite déjà quelques remous. Oui, tout simplement parce qu'à droite comme à gauche, on est très divisé entre les constructifs et puis les autres. En tout cas, ces débats internes qui ont déjà été abordés évidemment dès hier matin au bureau politique des Républicains d'un côté et au bureau national du Parti Socialiste de l'autre seront certainement suivis de très près par les chefs de file de la nouvelle majorité. Une idée fait en effet son chemin ces jours-ci, selon mes informations, celle de faire voter la confiance non pas seulement à l'Assemblée mais aussi au Sénat, pourtant à majorité de droite. Une idée soufflée par Stéphane Séjourné, le conseiller parlementaire du chef de l'État et à laquelle le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Cassanet, réfléchirait sérieusement. Pour mémoire, sur 348 sénateurs au total aujourd'hui, 142 sont rattachés au groupe Les Républicains et 108 au groupe Socialiste. Une cinquantaine sont centristes ou radicaux. Un vote négatif au palais du Luxembourg pour ceux qui ont oublié leur cours d'éducation civique n'aurait pas de conséquences institutionnelles puisque les sénateurs ne peuvent pas renverser le gouvernement. Mais il aurait évidemment une incidence politique forte. Autant dire que si les comptes ne sont pas bons, le gouvernement ne prendra pas le risque. Pauline de Saint-Rémy qui a dormi avec la fenêtre ouverte. On a perdu presque sa voix. Grand écharpe autour du cou. C'est les résultats des législatives, ça m'a scié. En vidéo, vous avez tout sur notre site rtl.fr.